Et rebonjour et bienvenue dans le UHC On est toujours dans la mine, toujours en train de chercher une caverne Je viens me dévoiler avec mon fer Tout le monde s'est vite dit vu que comme vous voyez on n'est que 5 Ah Tono a pris des dégâts aussi, Mr Ball il reste 8 PV Erich et Tono qui ont pris chacun 1 point de dégâts Puis Exena, pour l'instant on s'en sort bien Pour l'instant Je vais faire encore une petite pioche en bois Il faudra que je passe après aux pioches en fer mais j'attends d'avoir quand même assez de fer Et voilà, je me sens un peu plus rassuré comme ça Parce que croiser des mobs sans rien ça peut être relativement dangereux Par ça le mouton a une bonne saturation C'est pas mal parce que... Ok j'ai pas non plus énormément de choses mais je cruse Quand je m'arrête comme ça c'est que j'écoute en fait Je crois descend tout ça aussi parce que c'est un peu trop en altitude pour moi C'est quoi ce bruit ? C'était moi ? Je suis peut-être parano mais j'ai quand même l'impression qu'il y avait comme un bruit de... De quelqu'un qui marchait dans de l'herbe Ou sur du gravier Après ça peut être un mobs mais... On va rester prudent Je crois qu'il peut en fer aussi Je crois qu'il peut en fer aussi ... ... ... Merci. Une caverne et un brut de squelette, ça j'aime pas. Ça devait être eux qui marchaient sur l'herbe. Ils n'ont pas du tout cette configuration. Merci. Puis moi je suis à flanc de colline, ce qui me donne peu de marge de manoeuvre. Je vais contourner. Juste pour être un peu plus confortable. Ça me permet de récupérer un peu de fer en même temps. Je suis à quelle hauteur ? 20. C'est encore un peu haut pour le diamant et tout. Par contre, il y a quand même l'avantage, c'est que vu que je suis dans une extreme heals. Normalement, les gens sont aussi plus en altitude, qu'ils vont pas forcément me voir. Ok, moi je l'ai vu. Lui peut-être pas, mais... Je serai bien là qu'ils me voient par contre. Peut-être pas. C'est bon. L'amphorisque, ce squelette. J'essaie de mettre un endroit où il ne pourra pas me toucher. Moi je pourrais le toucher, logique. Puis il m'esquive. Il y a du bruit de lave de plus en plus proche. C'est dangereux ce que je fais. Il m'a vu. Je vais essayer de la tirer, je vais le tuer au corps à corps. Il m'a touché. Salaud ! Bon, ça a l'air à peu près safe, mais en haut. Il faut des torches en plus. Non, c'est pas du tout CEU ici. On va bloquer le passage. Le son des bobs en fait est assez fort. Là, j'ai vraiment sursauté à cause du... Plus du zombie. C'est aussi d'où je viens. En bas, est-ce qu'il y a quelque chose ? On ne dirait pas. Il y a encore des squelettes qui viennent quelque part, mais je ne sais pas de où. Par là-bas, j'ai l'impression. C'est peut-être au-dessus. Bon, on va prendre ce qu'il y a ici, puis je vais continuer à chercher une vraie caverne. Bon, il n'y a plus que Senahil qui a 100% le point de vie. Il y a le téléphone, là. Il y a quelqu'un qui m'envoie un mail. Encore un peu de fer. Il y a une table de craft. Là, je vais pouvoir faire... Le casque. Tiens. Le but, c'est de tout le faire le plus rapidement possible. Il y a un Landerman et un ou deux zombies. C'est le bruit, enfin, ici. Il y a un peu de par ici, il y a un peu de par là aussi. Je vais simplement faire la pioche en fer, comme ça, je l'aurai. Pas de risque de laisser des choses de côté. Je vais refaire une aussi, en pierre. Je suis encore en manque de fer, pour l'instant. On ne va pas commencer à gâcher des pioches en fer. C'est pas très loin. J'espère qu'il y a un petit trou. On se sent déjà un petit peu mieux. Habillé complètement. N'importe quoi. Il faudrait que je joue aussi un peu à la souris. Au raccourci clavier. Je vais baisser un peu le son, parce que là il est vraiment... Il est vraiment fort. ... ... ... ... De l'or... Si il y a une grande caverne quelque part... Si il y a une feuille juste au dessus de ma tête... Ok... Ca va, je n'ai pas trop perdu non plus... C'est pas une bonne idée de creuser au dessus de sa tête... Ca se vérifie une nouvelle fois... Est-ce que j'ai regardé ? Non... Je n'arrive pas à voir s'il y a du monde... Je n'arrive pas à voir s'il y a du monde... On va voir s'il prend un peu d'altitude... Je suis vraiment pile en dessous... Après je suis à quelle altitude là ? Une altitude de 20... C'est encore... C'est encore un peu haut pour trouver les ressources très intéressantes... Faut quand même j'aille voir... Sous que... Une crevasse... Ca donne un... Ca donne directement un point de vue... Assez global... Sur... Surtout une portion de... De la map... Typiquement s'il y a des mineshafts ou autre... On les voit vite... C'est plutôt CEU... Enfin dans une certaine mesure... Il y a deux failles qui se croisent entre les gens... Je n'aime pas du tout... Là il a ouvert un passage... Qu'est-ce qu'il y a par là en bas ? Un peu de fer en plus... Combien de fer ? 3... 4... Je vais déjà faire un saut... Non je vais déjà faire cuire mon fer... Même si il n'y en a que 4... C'est un petit peu un gâchis... Mais bon j'ai aussi l'or à faire cuire donc... Après si j'arrive à trouver une source d'eau... En fait quelque part je peux directement faire le portail pour le desert... Ah les autres bougent pas de point de vue... Les autres bougent pas de point de vue... Il est temps de trouver de l'eau... On va prendre de la lave... Je ne vais pas la garder... Ah... Le temps pas de l'eau... Un moment de vue... On va prendre de la lave... Et on va prendre de la vie... Et vous... Attends... Il est temps de trouver la vie...